Bonjour à tous, vous allez bien mes amis, aujourd'hui je vais faire un tirage pour les couples qui sont plus 50 ans et plus peut-être 50 ans, 60 ans, 65, 50 ans jusqu'à 70, c'est l'âge peut-être ça, si vous êtes un couple qui vous voulez savoir un petit peu. Et il y a les, je vais faire le deuxième tirage, c'est les couples jeunes à partir 20 ans jusqu'à 40 ans, cet tirage, on commence avec les signes de les personnes qui sont plus 50 ans et plus, on va voir votre tirage. Aujourd'hui je voulais un petit peu savoir aussi les personnes qui sont plus l'âge, 50 ans, plus, alors il y a de nouvelles rencontres si vous êtes seul, si vous êtes seul, si vous êtes une femme, ou soit vous êtes une femme, vous êtes rencontré quelqu'un, mais c'est cette relation amoureuse, c'est dans le brouillard, c'est pas clair dans cette relation. Alors l'homme, ah ouais, c'est pour ça, c'est pas clair parce que l'homme qui, il est trop enfermé et communique pas beaucoup, soit quelqu'un qui, parfois il ne contacte pas, ou soit, ou soit, vous savez pas qu'est-ce qu'il doit faire avec cette relation, est-ce qu'il continue ou soit, ou soit arrêter cette relation, parce que la relation, il n'est pas clair. Et surtout, je vois ici, c'est le masculin qu'il est enfermé, il n'est pas quelqu'un qui communique beaucoup, qui dialogue beaucoup. Alors, qu'elle aime peut-être, c'est comme quelqu'un qui, parfois, il ne répond pas à votre message, ou soit, vous ne savez rien de cette personne, et vous êtes dans le brouillard, vous sentez cette relation, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je vois l'amour, c'est comme un montagne, comme un blocage, l'obstacle, c'est que l'amour, c'est pas les choses claires. Difficile pour vous, pour monter cette relation, parce qu'il y a des choses pas claires par cette personne. Quelqu'un qui prend beaucoup le temps, parfois, c'est quelqu'un qui le contacte, il reste plusieurs mois, ou il ne contacte pas, ou soit il ne communique pas, ou si vous ne voyez pas, soit c'est quelqu'un qui est enfermé lui-même, c'est pas, il est fermé à l'extérieur, c'est lui, lui, c'est quelqu'un qui est enfermé, et c'est pas quelqu'un qui est simple. Cette relation, pour moi, c'est pas simple, si vous êtes avec quelqu'un comme ça. Alors, le transport, peut-être vous êtes obligé, peut-être déplacé, ou partez au voyage, ou peut-être aller visiter cette personne, mais très difficile, alors, si vous voulez voyager avec cette personne, ou partir, très difficile à prendre cette décision. Le temps, il a besoin, toujours le temps. C'est quelqu'un qui a besoin de courage, de force, parce que peut-être que cette personne, il est fatigué, psychiquement, il n'est pas bien, qu'elle a besoin de force et de courage pour cette relation. Ou peut-être, cette personne, elle a peur de, de cette relation. Alors, peut-être, si vous êtes une, une maman, ou soit, si vous êtes une grand-mère, il y a quelqu'un qui vient visiter chez vous, soit, si vous, vous allez voir votre petit-enfant, soit votre, les enfants. C'est un jeune, moi, peut-être moi, 20 ans, que je vois ici. Soit c'est votre petit-enfant, soit votre, les enfants. Peut-être que vous faites un voyage, vous partez avec les enfants. Alors, c'est l'homme qui, je vois, il a besoin, vraiment, le courage pour sortir, parce qu'il n'est pas quelqu'un qui l'aime beaucoup sortir. Je vois, je vois, c'est quelqu'un qui prend de la force, qu'il a besoin, peut-être, demander à une sortir, ou soit, invitation, il faut aussi invitation à cette personne, parce qu'elle a pris beaucoup le temps, et je pense, elle a compris qu'elle a besoin, un changement dans votre relation. Il y a invitation à cette personne, qu'elle donne nouvelles pour sortir, ou aller manger, restaurant, soit, fêter quelque chose. Et je vois ici, alors, je vais faire, j'utilise l'autre, l'oracle, pour cette couple. Alors, le couple qui, qui vraiment sait pas, qu'est-ce qu'ils veulent, j'utilise l'oracle. Alors, un message pour, pour le couple. Oui, il y a un changement dans le couple, il y a un changement peut-être, prendre un choix, un choix dans le couple. Je sais pas si vous êtes prête, communiquer, soit c'est en sortir, ou communiquer avec cette personne, qu'est-ce qu'elles veulent dans cette relation, est-ce qu'elles veulent, de temps en temps voir, ou soit c'est quelqu'un qui l'a pas envie, ou soit une personne qui l'a peur de, de la relation, mais c'est quelqu'un qui l'a bloqué. Soit il l'a bloqué par une souffrance, par le passé, soit une personne qui l'a fait à une pause, qui l'a besoin de cette pause, soit c'est quelqu'un qui l'a vraiment un problème psychiquement, qu'il sacrifie sa vie par ce problème du passé, ou soit lui-même qui l'a besoin de cette pause. Alors, c'est l'obstacle. Je vois un couple qui est un obstacle dans votre chemin, doit passer cet obstacle. Alors, quelqu'un, il a peur, qu'il est prisonné par la peur. Elle a peur de cette relation. Peut-être qu'elle sente, il y a l'amour au soi, il le sente très fort, l'amour et la peur. C'est pour ça qu'elle a l'éloigné, où elle prend beaucoup le temps, réfléchir. Oui, il y a encore les souffrances. Si vous êtes une femme, vous souffrez beaucoup par le silence. Souffrir dans cette relation, ce n'est pas quelque chose qu'elle fait heureuse dans cette relation. S'il n'est pas cette personne qui prend des décisions, c'est difficile vivre avec une personne comme ça. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de couper le soi, c'est une personne qui l'a divorcée et qui l'a souffert beaucoup par la séparation, ou séparer de ses enfants, soit son foyer. C'est quelqu'un qui l'a souffert beaucoup. C'est pour ça qu'il a peur. Mais vous, vous êtes souffert aussi avec cette relation. Ce n'est pas beau pour vous rester avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. Est-ce que je tiens encore une carte pour vous? Est-ce que cette personne, cette personne, elle a besoin de libération, libération du passé. S'il a resté dans le passé, qu'elle n'arrive pas à faire sa vie. Elle a besoin vraiment de la stabilité dans sa vie racine, ce qui n'est pas équilibré. Chez vous, il y a un transformé à quelque chose, une transformation dans votre vie amoureuse. Soit vous voulez changer les choses, soit vous parlez clairement, soit vous faites tourner la page. ne restez pas à une relation que vous ne savez pas ce qu'il doit faire avec cette personne. Mais je vois une carte, une bénédiction, parce que cette personne, soit c'est vous, vous demandez les prières, vous demandez le ciel qu'elle protège cette relation, parce qu'il y a une nouvelle ouverture dans cette relation. Peut-être qu'il y a une bénédiction, malgré les souffrances, si vous, vous demandez à cette personne qu'elle communique clairement avec vous. Voilà. S'il veut continuer, il y a besoin vraiment de communiquer. et s'il reste dans le passé, qu'elle n'arrive pas à faire sa vie avec vous, ou faire quelque chose avec vous, avancer. Alors, on va voir les couples jeunes. Les couples jeunes. Si vous êtes un homme ou une femme. Si on croise les cartes. Alors, les couples jeunes. Alors, les couples jeunes a l'homme qu'elle pense à son foyer, sa famille. Ça, c'est bien. Qu'elle pense toujours à la stabilité familiale. Mais, la féminine, qu'elle est triste, qu'elle est en colère. Pourquoi vous êtes, peut-être, vous êtes un jeune homme à partir de 30 ans jusqu'à 40 ans. vous pensez à construire quelque chose à une famille avec une personne. Ou soit, vous êtes déjà les enfants avec cette personne qui vous pensez beaucoup à la famille et les enfants. Mais, la féminine, elle est plus colère, quelqu'un qui est nerveuse, quelqu'un triste, qu'elle pleure beaucoup. Ouais. Là, une personne qui, parfois, elle critique ou soit, attention, les violences dans le foyer. Si vous êtes avec une personne très en colère, ou soit, c'est elle, la féminine, qui est très en colère. Et, parfois, ça peut arriver, même, la violence dans le couple. Et, attention, peut-être, pour ça, vous pensez beaucoup à la famille ou votre foyer. Les tristesses. Les tristesses, parfois, la personne qu'elle sente, elle n'a pas une chance avec vous, ou malchance. Si cette personne, elle est négative pour vous, c'est une femme. Si vous êtes un homme, je pense à une femme, elle est très négative. Il est quelqu'un vide en colère, quelqu'un très, parfois, les paroles, violence, ou soit. Ça peut arriver, même, très grave, violence avec cette personne et cette personne qu'elle sente, parfois, elle n'a pas chance dans le couple. C'est cette personne qu'elle pense, mais les masculins qu'elle pense, l'autre chose, qu'elle pense, peut-être, protéger le couple, la famille. oui. Je vois, c'est, c'est que, vous êtes une personne fidèle, mais peut-être, cette femme, qu'elle pense beaucoup à la fidélité, ou soit les amis, votre tourage. quand elle sente malchance, peut-être, cette personne qu'elle vole à un mariage avec vous, si vous n'êtes pas marié, ou soit officiel, cette personne qu'elle vole à un mariage avec vous, elle vole à une chance, parfois, côté négatif, qu'elle pense, elle n'a pas chance avec vous. Et je vois, vous êtes un homme fidèle dans votre foyer, mais il y a les critiques aussi, peut-être, votre tourage. Elle, elle a cette féminine qui est en colère. Et je comprends pourquoi elle a une colère ou triste à cause d'un engagement, parce qu'ils veulent le mariage, ils veulent les choses officielles. Peut-être, vous, vous pensez rester comme ça et la personne qui n'est pas heureuse comme ça. Vraiment, vous trouvez le bonheur, les masculins, peut-être, vous êtes accepté ce mariage ou à l'ignore avec cette personne. Oui, il y a de la Montréal, il y a de lignore, vraiment, ça va, vraiment, un d'accord entre vous et cette personne. Et c'est quelque chose qui est officiel, spirituel. C'est comme vous mariez, peut-être, dans la mairie ou mariée officielle par religion catholique ou quelque chose comme ça. Moi, je vois, c'est officiel, ce mariage, ça va venir officiel. S'il y a une colère au soir, il n'est pas bien, c'est à cause ça. Alors, je tire encore les cartes pour voir pour le couple jeune. Oui, c'est mentalement, c'est quelqu'un qui ne l'est pas bien, le conflit, le conflit, cette femme qu'elle veut les choses officielles. Et le masculin, il a besoin de calme, de prendre le recul pour réfléchir pour le couple. Moi, je vois, à la fin, cette histoire, il y a un mariage officiel. malgré, il y a peut-être, il y a le masculin qui n'est peut-être pas d'accord avec le temps, avec le temps qui peut-être a une retournée, les souvenirs. Vous êtes passés peut-être beaucoup l'année ensemble, mais cette personne qui a peur d'engager et vous êtes en colère contre cette personne, le féminin. Il y a une victoire dans votre couple. Il y a un mariage officiel, peut-être même il y a une déclaration, vous donner à vous inviter les gens. Il y a quelque chose qui vient officiel chez vous. Alors, les couples qui sont jeunes, les singes pour vous, les masculins ils prennent le premier pas, ils prennent le premier pas. c'est quelque chose l'été peut-être, ça commence l'été cette décision. Vraiment, il y a un changement à une karma, à une karma qui était bloquée chez vous pour le mariage ou pour l'engagement. Alors, peut-être le masculin, il a besoin seul, il a besoin de réfléchir bien pour faire un mariage. mais il n'y a qu'une communication retournée par une chose bien officielle. Et cette personne, elle est toujours vigilante, peut-être parce qu'elle n'est pas consciente cette relation, mais il y a l'amour. Il y a l'amour dans cette relation, c'est pour ça, cette personne, elle a peur, mais à la fin, qu'elle prenne les décisions, peut-être il y a l'été. Il y a une décision de prendre. Voilà cet tirage. Si vous l'aimez, partagez avec les amis ou abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci.